Putain, pourquoi dès que je commence une vidéo, il y a la cloche où que je sois dans le monde ? Bonjour, c'est Stéphane-Edouard, et c'est l'été. L'été, c'est également la saison des... Oui, des melons, des pastèques, des pêches, des prunes, des brugnons, mais c'est également la saison des tartes à la crème, ou plutôt, plus précisément, la saison des questions tartes à la crème. Alors, les questions tartes à la crème, ce sont celles auxquelles on a l'impression d'avoir répondu 150 000 fois, mais qui, paradoxalement, continuent de vous intéresser. Alors, vous reposez toujours les mêmes, c'est un petit peu sur cela que les youtubeuses, notamment, font leur beurre, c'est-à-dire en répétant, finalement, en reformatant des choses qu'on a déjà dit 10 ou 15 ans avant elles. D'habitude, j'évite les tartes à la crème, mais bon, là, je suis un petit peu... Je suis au repos, donc je n'ai pas beaucoup d'énergie pour conceptualiser, donc on va faire simple. Alors, oui, avant cela, je voulais vous remercier pour vos nombreux messages de rétablissement. Oui, j'ai eu un petit coup de chaud, alors certains d'entre vous auraient peut-être été ravis de se débarrasser de moi, pas de chance, ce n'est pas encore pour cette fois, mais j'ai commis l'imprudence de dormir dans un four lundi dernier au soir, et puis, bon, bref, je vous déconseille fortement de dormir dans un environnement plus chaud que l'intérieur de votre corps. Quand il fait plus de 37 degrés, n'essayez pas de dormir, parce que, en fait, vous allez avoir des hallucinations, ça ne va pas très très bien se passer. Donc, voilà, j'étais à l'hôpital, je me suis fendu d'un petit selfie avec des électrodes, comme il se doit, on est dans une société d'images et de barbares. Donc, évidemment, j'ai fait ce que tout le monde aurait fait à ma place, et puis, du coup, vous m'avez, vous avez vu mon œil de chien battu, vous m'avez pris en pitié, puis vous m'avez gentiment remis sur pied par votre amour et vos encouragements. Bon, puis ceux qui ne m'ont envoyé ni l'un ni l'autre, mais le contraire, ben, je leur pisse un peu à l'arrêt, en fait. Alors, question, tarte à la crème, je disais, avec... Il s'appelle... Comment s'appelle-t-il ? Fabien, Fabien, me demande... Bonjour Stéphane, question, je pense que tu en as déjà parlé dans tes... Petites vidéos... Pardon, excusez-moi. Je pense que tu en as déjà parlé dans tes... Petites... J'arrive pas, bon... Dans tes petites vidéos, mais je souhaite avoir confirmation, une femme peut-elle coucher avec l'homme qu'elle a désigné comme son confident ? Alors, Fabien, merci de cette question très très simple, hein, en période de... En période de fatigue prolongée, ça va pas être très compliqué de répondre. Alors, que te dire... Alors, l'ancien Stéphane, celui qui veut... Qui, comme disait mon prof de sociologie à Sciences Po, Hérard Friedberg, mon directeur du labo de sociologie à Sciences Po, Hérard Friedberg, disait « On reconnaît Édouard à ce qu'il prend toujours la question la plus dure. » Bon, ben là, c'est pas le cas, mais néanmoins, j'ai envie d'y répondre de façon un petit peu plus... peut-être complète qu'une youtubeuse. Je dirais... En fait, il y a plusieurs niveaux de lecture dans ta question. Le premier, on va l'appeler le niveau youtubeuse. La réponse, c'est non. Évidemment, la femme dont tu écoutes les confidences sur l'oreiller, enfin, sur l'oreiller d'un autre, évidemment, ne te procurera aucune faveur sexuelle. Elle te prend, elle te considère sans doute comme un être chétif, timide, épuisilanime, et tu n'as aucun intérêt ou attrait sexuel à ses yeux. Voilà, fermez le rideau, fin de la vidéo. Ça, c'est la réponse youtubeuse ou barbare. Après, la réponse un cran au-dessus, ça serait qu'en réalité, tout est possible. Donc, en réalité, quand tout est possible, quand il n'y a plus de partition claire entre ce qui est possible et impossible, ou plutôt entre ce qui est permis et pas permis, comme disait Michéa, tout est permis et pas grand-chose n'est possible. En réalité, quand on... Attends, Léo, deux secondes, Léo m'écrit sur WhatsApp, pardon, je le mets en silencieux, Léo, j'arrive. Donc, comme tout est permis, ou tout est possible, en réalité, le choix du verbe pouvoir n'est pas très pertinent. La question est... La partition de la question, c'est petit a. Cela a-t-il une probabilité substantielle d'arriver dans un futur proche ? Et, secondo, si cela arrivait, cela arriverait-il dans une dynamique itérative où la relation cranterait vers quelque chose de suivi ? Ou cela serait-il une expulsion cathartique ? Comme disait Luchini dans Prof, des cataractes de sperme ? Regardez, Prof, si vous ne l'avez pas vu, avec Bruel, Luchini, chef-d'oeuvre des années 80. Cela serait-il des cataractes de sperme qui seraient pendraient dans la cour de récré... Non, pardon, je cite Prof. Oui, en fait, la fatigue me fait délirer. Je dis n'importe quoi aujourd'hui. En même temps, je suis sur ma chaîne, donc c'est habituel. Donc, cela se terminerait-il en one-night stand ? Cela serait-il one-shot ? En fait, ta question, c'est ceci, quand on essaie de la lire correctement, à défaut d'intelligemment. Alors, premièrement, c'est possible, mais selon moi, ça ne vaut pas ton investissement. C'est-à-dire que la souffrance que tu retirerais d'entendre des confessions non désirées sur ces rencontres te met très mal à l'aise. Car en réalité, on n'a aucune idée de ce en quoi consiste le rôle de confident quand on ne l'a pas été, car on a une vision édulcorée des rencontres des femmes. Quand on est le confident, c'est en général qu'elles ont abdiqué toute opportunité avec vous, et là, tout à coup, elles vous racontent, elles vous racontent leur rencontre, c'est difficile à dire, comme dirait Dominique Messnera, elles vous racontent leur rencontre avec une lumière éclairée d'une lumière crue. C'est-à-dire que tout à coup, vous avez les vrais protagonistes, les vrais enjeux, le vrai rythme de l'histoire, et les vraies rencontres, ce n'est pas toujours très noble, et ce n'est pas toujours très glamour, et ce n'est pas toujours motivé par des parangons de vertu. C'est motivé par, en général, la carure, le statut, le succès, et cela se déclenche, en général, beaucoup plus vite que ce qu'elles prétendent quand elles ont encore le désir de garder la face. Quand on n'a plus besoin de garder la face, eh bien, on se rend compte que les rencontres sont beaucoup plus crues, beaucoup plus glauques, beaucoup moins nobles que ce que l'on avait imaginé. Donc, cher ami Fabien, premièrement, tu risques d'avoir un peu envie de gerber, en fait, quand tu vas entendre le déroulé objectif des rencontres de ta chère et tendre, et secondo, j'ai perdu le fil, j'entends des bruits étranges ici, je suis cerné, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, et secondo, ah oui, pardon, l'itération et le crantage, quand bien même cela se produirait, il est assez probable qu'elles ne parviennent pas à se raconter post-coitus postus, je ne sais plus comment on dit en latin, le mortem coitus, enfin, post-coit, elles ne parviennent pas à se raconter une histoire suffisamment valorisante pour avoir envie de cranter avec toi, parce qu'il faut le savoir ça, comme dit l'autre, en fait, en réalité, l'hétéro binaire de base est omnubilé par ce qu'il appelle la conclusion, c'est-à-dire que conclure avec une femme, c'est pénétrer ses voies génitales, mais en réalité, pour une femme, ça n'est rien, ce qui compte, c'est l'itération, enfin, souvent en tout cas, et l'itération, c'est comment vais-je me raconter une histoire suffisamment valorisante pour moi pour arriver à faire le trait d'union entre cette première fois et une suivante ? Comment me raconter une histoire où j'ai été légitimement motivé à m'offrir à ce type-là et comment, surtout, ne pas me prendre de front la réalité qui est que j'étais complètement torché à viner et je me suis offerte au premier qui passait, car évidemment, du point de vue de la valeur perçue, de la valeur ressentie, c'est très néfaste et il me faudrait des semaines ou des mois pour m'en remettre. Il faudrait des semaines ou des mois de hashtag bodypositivité et tout petit pour m'en remercie. Donc, en réalité, en s'offrant arbitrairement à son confident, elle aurait la honte de sa vie le lendemain matin et tu ne lui donnerais probablement, un peu comme une groupie qui s'offre à sa star préférée et trop facilement, en tout cas, sans se monnayer un petit peu, et tu ne lui donnerais certainement pas les éléments lui permettant de réconcilier la séquence des notes qui précèdent et afin d'intégrer un futur dans le présent. Comme le dit le chef d'orchestre roumain, Céli Bidac, la musique s'est laissée... Oui, alors, il fait tellement chaud que l'ordinateur, donc un Mac dernière génération, a planté, il plante d'ailleurs régulièrement avec la chaleur, donc je ne sais pas exactement où ça va couper, je reprends ma phrase, comme disait le chef d'orchestre roumain, Céli Bidac, maître en phénoménologie de la musique, la musique, c'est donner le temps, c'est l'art du temps, du timing. Là, j'ai un beau profil, Tintin, Tintin, mon profil, note le projecteur. Est-ce qu'on peut noter exactement la place de cette caméra, la place de ce projecteur sur un papier ? La musique, c'est quand l'esprit a le temps de réconcilier les notes 3 et 4 afin d'être vacants et c'est cette vacance qui donne la disponibilité à entendre la 5. Mais dans la mesure 4, il n'y a pas seulement la mesure 4, il y a quoi ? La troisième, elle n'est plus là. Est-ce que la 4 n'est pas la conséquence organique, logique, ce que vous voulez de la mesure 3 ? Et la 3 n'est pas de 2. Donc dans la 4, il y a la troisième, la deuxième, la 1. pas potentiellement, réellement. Elle est un produit qui n'est pas tombé du ciel. Elle est un produit fait par vous en combinaison avec le son. Une manière très compliquée. Mais la 4 n'est pas isolée. Elle contient la mesure 3, 2 et 1. Qu'est-ce qu'elle contient encore ? tout ce qui va naître d'elle. Elle est potentiellement la mère de ce qui va venir. Donc la mesure 4, ni là, ni là. Alors, pour pouvoir me l'approprier, je dois être là. Mais si je suis au commencement et à la fin, en même temps, je ne suis pas là. Donc, je ne suis pas là parce que je suis là. Voilà où la logique fait faillite. Et puis c'est également la note à la clé, la note de fond, la teinte de fond. Donc, en réalité, je suis désolé d'avoir un petit peu décollé du niveau youtubeuse de base, mais il faut bien comprendre que tout est une histoire itérative. La baise, c'est de la phénoménologie. Vous pouvez me mettre comme punchline, celui-ci, pour ceux qui notent mes punchlines. Apparemment, ça ne fonctionne que comme cela maintenant, YouTube. Il faut punchliner. Donc, on baise avec ou sans musique, mais en rythme. Le rythme, c'est le temps nécessaire à la femme d'écrire une musicalité, une composition dans laquelle elle arrive à réconcilier les épisodes précédents et à les lier avec le prochain. Si l'histoire que vous lui donnez l'opportunité de se raconter n'est pas valorisante, eh bien, elle n'aura qu'une solution c'est de l'effacer de son passé afin de pouvoir l'effacer de son présent et de casser le trait d'union avec le futur. Et, en gros, vous serez gros gens comme devant et vous la reverrez plus jamais. l'histoire que tu lui permets de se raconter dans un soir de déprime intense, j'ai cédé aux avances insistantes de l'homme qui me plaisait le moins au monde et qui était mon confident et qui connaissait mon Gantz Haidt, c'est-à-dire ma part d'ombre Jungienne. Avec ça, tu ne construis pas un futur, tu ne peux pas réconcilier cette histoire, ce n'est pas valorisant pour toi. C'est un petit peu comme quand on s'offre à un acteur hollywoodien en mode, un acteur français d'ailleurs, puis quand on le voit qu'il est vieux et moche et qu'il est passé de tendance, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait, je n'arrive pas à réconcilier ces histoires précédentes, j'ai peut-être été un peu violé. L'histoire récente, voilà, l'affaire Van Sting et compagnie. Bref, c'est ma réponse, elle vaut ce qu'elle vaut, si elle vous a appris quelque chose, si ne serait-ce qu'une de ses idées, un de ses concepts a été nouveau pour vous, rétribuez-la d'un pouce, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le cas, c'est le temps de le faire et même si vous y êtes déjà, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche à côté du bouton abonné parce qu'aujourd'hui, un abonnement YouTube, ça ne vaut en soi, ça ne vaut plus rien. Voilà. Prenez soin de vos cœurs les chatons et je vous dis à demain. Je ne sais pas ce qui me prend, je suis tellement malade, j'ai presque envie de vous presque envie de vous embrasser comme ça. J'en lance, je sème des baisers comme un mécène. Mais si je suis au commencement et à la fin en même temps, je ne suis pas là. Donc, je ne suis pas là parce que je suis là. Voilà où la logique fait faillite. Sous-titrage Société Radio-Canada